Pouchée au sol, agonisante, Sniper Wolf rend finalement son dernier souffle. Des loups hurlent avec tristesse, mais peinent à couvrir les sanglots d'Alemric, tombé amoureux de la jeune femme. Et pour nous, en tant que joueurs, le premier sentiment que l'on ressent n'est pas la satisfaction d'avoir vaincu une adversaire dangereuse, mais le regret d'avoir dû le faire. Un habile tour de force de la part d'Hideo Kojima. Tour de force car la première rencontre de Snake avec Sniper Wolf se fait après que cette dernière ait tiré trois balles sur l'attachante Meryl. Gravement blessée, celle-ci s'effondre dans une zone à découvert. La Sniper attend avec la patience légendaire qui lui est sienne que Snake s'avance pour l'avoir dans son viseur. Devant l'impossibilité d'affronter son adversaire et de pouvoir secourir Meryl, le héros se voit forcé à rebrousser chemin, afin de trouver de quoi être à armes égales. La gravité des blessures de Meryl et la frustration de ne pas avoir pu réagir font naître une colère toute légitime. Et pendant que Solis Snake part à la recherche de son propre fusil à lunettes, Sniper Wolf continue d'attendre. Lorsqu'il revient, Meryl a disparu. Mais le pointeur rouge discret lui indique que son ennemi est elle par contre toujours là. Un véritable affrontement à cette fois lieu que Snake remporte. Et blessé, Sniper Wolf prend la fuite. Du moins, c'est ce qu'elle veut faire croire. Il s'agit en fait d'un piège. Solis Snake est capturé et doit être plus tard soumis à la torture. Mais d'avance, Sniper Wolf sent que celui qu'elle a marqué comme sa proie lui fera à nouveau face. Et elle le traquera alors pour de bon, cette fois. Et effectivement, Snake s'échappe. Il se dirige ensuite vers l'hangar où est entreposé le Metal Gear Rex. Mais pour y arriver, il doit d'abord traverser une large zone extérieure enneigée. Assaillant invisible, Sniper Wolf, comme elle l'avait promis, l'attendait. Alors que Snake contacte Otacon par codec, elle s'interpose dans la conversation. Et malgré les demandes répétées du scientifique, celle-ci tient à son combat contre Snake. Camouflée, invisible ou presque, elle se sait avantagée. Mais pour la première fois depuis longtemps, Sniper Wolf a un adversaire à sa mesure. Le duel s'engage. Elle scrute le moindre mouvement, mais Solis Snake semble toujours avoir un coup d'avance. Elle se rend alors compte que ses talents ne lui permettent pas de le terrasser. Pire, celui-ci prend peu à peu l'avantage. Acculée sur son propre terrain, battue là où d'habitude elle excelle, elle est frappée par une ultime balle. Et soudain, elle s'effondre. La voilà blessée avec plus que seulement quelques minutes à vivre. L'homme qui l'a vaincu sera alors le confident de ses derniers instants. On apprend donc qui se cache derrière l'impitoyable tireuse d'élite. Une femme kurde d'une vingtaine d'années, dont l'enfance est faite de proches assassinés, de déplacements d'un camp de réfugiés à un autre, de colère et de désespoir. Un quotidien affreux, rompu un jour par Big Boss, qu'elle préfère appeler Saladin, en hommage au légendaire héros kurde. Celui-ci lui offre la possibilité de ne plus avoir à choisir entre la fuite et la mort. Sous son aile, elle va connaître une nouvelle voie, celle du combat et de la révolte. Après avoir tenté de fuir les horreurs commises par les hommes, elle a donc pu voir au travers de son viseur ses affrontements stériles mais meurtriers. Mais cette solution n'a fait que masquer ce qui la ronge, une blessure qui est présente depuis le départ. Une blessure que rien n'a pu cicatriser. La voie du combat lui a permis d'oublier, car focalisée sur la vengeance, sur sa mission, sur la proie à abattre. Mais dans le fond, elle n'a jamais pu guérir. Elle a tellement construit sa personnalité de tueuse sans cœur à essayer d'effacer son passé que même son addiction au diazepam passe pour une conséquence de son rôle de sniper. Mais là, sous nos yeux, on constate que la fin de son existence de carrière la ramène à la réalité. Elle reste condamnée au tourment des premières années de sa vie. Et la seule chose qu'elle attendait, c'était la mort, par la main d'un héros. Antagoniste par nature, Sniper Wolf est marquante pour deux raisons. La première, c'est parce que son profil de combattante kurde, un peuple sans état, résonne encore beaucoup dans l'actualité. Traqués et exterminés par l'Irak de Saddam Hussein à la fin des années 80, les Kurdes sont aussi sévèrement discriminés par la Turquie et menacés par les combattants restants de Daesh. Les images de jeunes femmes kurdes se battant au front pour repousser les fanatiques de l'État islamique ont fait le tour du monde ces dernières années. Et elles donnent forcément un écho particulier à l'histoire de Sniper Wolf. Une dose de réalisme supplémentaire qui ne fait qu'accentuer aujourd'hui l'empathie que l'on peut ressentir en assistant à son discours final. L'autre raison, c'est par toute la dimension symbolique de la fin du combat. Déjà parce que Sniper Wolf incarne une continuité implicite entre Big Boss et Solid Snake. Le premier lui avait donné une opportunité d'échapper à la mort, mais elle a dû pour ça se construire autour de sa propre colère et sa soif de vengeance. Ce n'est qu'avec son affrontement contre le second qu'elle est véritablement sauvée. Symbolique aussi par tout ce qu'apporte cette séquence. Une musique devenue iconique, la neige comme décor froid mais mélancolique, et les derniers mots de Sniper Wolf qui permettent de mesurer une fois de plus le poids de la guerre. Une nouvelle attaque contre cette machine qui broie tout et qui a changé l'âme innocente d'une jeune fille effrayée en un instinct haineux de tueuse revancharde. Comme pour la mort de Grey Fox, celle de Sniper Wolf aura des conséquences sur le personnage de Solid Snake et la suite de l'aventure. Les questions que lui pose Otacon alors qu'il s'éloigne du corps de sa défunte adversaire sont simples mais éloquentes. Ce « pour quoi combattre » qui finira par devenir de plus en plus pour Snake au fil de la saga un bien plus fataliste « pour quoi combattre » « pour quoi combattre » avec le nom de l' belt pour quoi collaborer avec Dénérique en vue pour Quix Sous-titrage ST' 501